Bienvenue au Palais des Sports de Tremblay pour cette rencontre éminemment importante, match en retard de la 13ème journée de Lidl Star League. Tremblay accueille Créteil. C'est parti pour ce derby francilien avec en toile de fond le maintien. Tremblay 16ème, accueille Créteil 14ème. Ferrandier avec une passe dans le bon tempo et Ewan Kervadec qui marque le premier but. Accélérer les transmissions pour créer une brèche, la passe dans le dos de Kervadec mais derrière ce sera difficile à exploiter pour Diarassouba. Ferrandier, nouvelle opportunité, cette passe est nettement plus appuyée, plus soignée de Kervadec pour Loïc Diarassouba. Et la relance immédiate de Siakam, Portela, une feinte et la superbe parade de Dylan Soyer qui n'a pas picoré dans la feinte de Pedro Portela. Ferrandier avec Giblin, Kervadec. Cette fois-ci, il a décroisé son tir. Avec un pas de trop, un marché pour Kylian Rigaud et c'est la deuxième fois que Pedro Portela se présente en contre-attaque devant Dylan Soyer. Cette fois-ci, c'est au fond pour le Portugais. Pour Créteil avec Rios du côté de Tremblay. Toujours plus pour les Tremblayziens. Pas pour longtemps parce qu'il y a un superbe tir de Loïc Diarassouba. Pintor, un petit peu embêté Guinel Pintor par cette défense proposée par les Tremblayziens. La récupération de balle de Chouy-Ref. Ça fonctionne. Cette petite balle en cloche pour Yosdani Rios qui est passée dans le dos de Ferrandier et Diarassouba. Allez, attention parce qu'il y a une prise de risque. Est-ce qu'on a réussi à faire le changement ? Oui, Patrice Hanonnet a regagné ses buts. Mais la défense ne s'était pas correctement repliée. La sanction suite à la perte de balle de Yosdani Rios. Philippe Borges. La parade de Rubens-Pierre. Olsen, Sebetic, Siakam avec Etienne Moquet. Le voici, le but du plus 3 inscrit par l'ancien cristallien Etienne Moquet. Peut-être, sans doute, le temps dû avec Arnaud Bingo. Elle a de bonnes défenses mais derrière, on a été un petit peu attentistes au rebond comme on dit. Oh, la bonne défense, c'est surtout la réussite. Un coup pour le pivot cristallien et dans une situation un petit peu compliquée. C'est un nouvel arrêt de Rubens-Pierre. Henry Colson avec Lucas Sebetic. Erwan Siakam a bien défendu de la part de Pintor. Mais derrière, il y a eu ce ballon décalé pour le bras gauche de Lucas Sebetic. 9 sur 15, 60% de réussite. Ce qui est tout bonnement énorme. Et évidemment, c'est lui qui a contribué au succès qui se dessine. Même si Tremblay finit avec des petites erreurs. Mais lorsque les joueurs de champ sont balbutiants, Rubens-Pierre reste droit comme un i. Boutorac avec Erwan Siakam. Olson. Boutorac. La fléchette de Boutorac. La transversale est derrière. Le ballon qui atterrit dans les mains d'un Tremblésien. Et de l'autre côté, c'est 15 arrêts entre les 5 de Patrice Hanenay et les 10 de Rubens-Pierre. Et forcément, ils ont abdiqué les cristalliens. Le but d'Erwan Siakam. Et on va en rester là avec cette victoire. 26 à 21 de Tremblay qui s'adjuge ce derby francilien. Sous-titrage ST' 501